Tipi les gens, bienvenue dans cette nouvelle vidéo ! Aujourd'hui ça va être une vidéo de comment au final j'ai aménagé ma chambre dans un espace qui me correspond et dans lequel j'apprécie vivre et un espace aussi qui est celui dans lequel la majeure partie de mes vidéos est tourné et enregistré et donc du coup bah déjà je trouvais ça intéressant de vous montrer parce qu'il y a eu pas mal de travaux parce que notre propriétaire nous a autorisé à faire ces travaux là donc c'était chouette et puis je vous avais demandé tout simplement sur les réseaux sociaux si c'était quelque chose qui vous intéresserait et comme vous avez répondu positivement bah du coup j'ai fait ça. Je me sens un peu coupable de pas faire de vidéos plus sérieuses entre guillemets plus analytiques de problèmes touchant la transcendantité etc mais voilà je suppose qu'il faut qu'il faut un petit peu de tout là c'est sûr que sur la chaîne il y a eu une pause qui était quand même relativement longue à cause de l'incendie, du fait que j'avais pas d'endroit à moi etc donc maintenant j'ai un endroit moi vous avez déjà pu le voir sans doute sur des vidéos précédentes mais j'ai pas encore retrouvé complètement mon rythme donc voilà là vous pouvez voir que la peinture c'est fini là je suis en train de racler la peinture qui est sur les petites goulottes en plastique avec un couteau parce que c'est ce que j'ai trouvé de mieux et là je suis en train de regarder comment les goulottes marchent genre comment ils passent les fils électriques pour pouvoir rajouter des fils à moi donc quatre fils informatiques pour pouvoir connecter un écran qui est plus grand qui est une télé qu'on a récupéré qui est dans la pièce du coup qui est de l'autre côté du mur parce que maintenant on vit toutes les trois et du coup quand on veut regarder des séries ou des trucs comme ça c'est sûr que juste un ordinateur portable posé sur une table basse entre nous trois c'est vraiment pas genre pratique et genre nous qu'elle est toutes les trois dans ma chambre c'est pas évident non plus parce qu'au final les chambres sont pas très grandes et j'ai vraiment aménagé un espace un petit peu j'ai pas dire minimaliste mais c'est à dire que tout est pensé comme étant potentiellement du décor et autant pour quand je twitch slash stream depuis mon fauteuil de bureau que quand je filme des vidéos pour youtube donc du coup au final il ya bien un gros tiers de la chambre qui est vraiment pensé uniquement pour pouvoir faire de la vidéo et après sur le tiers restant enfin sur les deux tiers restants il ya le lit qui prend une place assez conséquente donc bah du coup il a fallu passer tous ces câbles dans ces petites goulottes mais le problème en fait c'est qu'il n'y a pas la place il faut loger un câble hdmi une rallonge usb un câble jack et un câble ethernet parce que la box est aussi de l'autre côté et il ya plein de moments où j'ai juste pas réussi à tout rentrer parce que parce que les goulottes sont de taille inégale des fois elles sont suffisamment grande des fois non j'avais pas envie de changer goulotte puisque les goulottes ça coûte cher en fait et et voilà c'était vraiment galère donc du coup j'ai rectifié ça souvent au gaffeur blanc donc c'est vraiment pas top parce que autant ça tiendrait ça marcherait mais ça tient pas il faut que je trouve une autre solution et donc là j'ai loué un perforateur à béton et ben du coup je performais mûr pour pouvoir fixer des étagères alors en fait c'est un peu comme une perceuse sauf qu'en plus de tourner ça tape très très vite et c'est assez impressionnant j'ai fait ça en premier du coup dans la pièce que vous voyez pas pour fixer une étagère pour poser la télé dessus parce qu'on n'a pas de notre télé et ça a très bien marché le mur était je n'en sais rien il va être très homogène je suppose et du coup c'était nickel et sur ce mur c'était plutôt pas mal aussi genre c'était carrément enthousiasmant de commencer sur ce mur là donc c'est une étagère qui se fixe en cinq points vous allez voir bon j'ai pas de lunettes de protection donc du coup j'ai pris des vieilles lunettes 3d que je me trimballe depuis plusieurs années et qui au final me servent de lunettes de protection depuis depuis des années aussi depuis que je les ai en fait donc c'est pas bien du tout comme comme disait l'autre ne faites pas ça chez vous mais dans l'absolu c'est plutôt pas mal et alors là c'est l'autre mur et là c'est de la brique et du coup ça saute parce qu'une brique c'est creux etc et du coup a guidé un petit peu le perforateur là où elle voulait donc ça faisait vraiment n'importe quoi donc là du coup c'est fausse qui a décidé de cadrer mes fesses parce que tout ça mieux ça va arriver plusieurs fois dans la vidéo bref et du coup c'était vraiment la galérance parce que la brique en fait le perforateur il attaquait ça avait l'air d'aller puis après pouf genre bouger de genre deux ou trois centimètres et je faisais un trou pas du tout là où je voulais donc c'était vraiment pas top donc là j'ai fait une sorte de pré perçage de surface entre guillemets ça je mets juste un petit point pour essayer de voir comment ça réagit et pareil ça réagit vraiment n'importe comment donc c'est vraiment pas top au final j'ai trouvé une solution c'est à dire que j'ai enlevé le mode où ça tape très fort voilà donc en fait je savais pas du tout ce que je faisais comme on voit là il ya des trous qui se chevauchent enfin voilà bref et en fait j'ai percé de l'autre côté de la cloison donc du coup il ya des trous dans le dans le placard de cilia qui est juste de l'autre côté du coup ça a mis plein de poussière de briques sur ses fringues et tout donc il a fallu faire des machines etc il a fallu genre gratter la brique qui traînait de l'autre côté parce qu'en vrai on n'a pas masqué les trous parce que ça se voit pas plus que ça je veux dire c'est dans le fond d'un placard mais mais voilà et donc du coup on voit que je galère parce que j'utilise notre technique j'utilise pas le perforateur j'utilise juste en mode perçage et donc du coup bas ça marche vachement moins bien mais au moins c'est beaucoup moins aléatoire ça guide vachement plus c'est pas très clair je suis déjà pas très clair quand je parle de transidentité mais alors quand je parle de faire des trous dans les murs c'est épique comme c'est pas clair donc là j'enfonce des petits machins en plastique pour pouvoir visser dans le mur en vrai ils vont se torsader à l'intérieur et du coup quand on va visser ça fera plus sortir voilà donc là je m'étais trop fait donc le dévice j'ai pas la séquence où je vis juste là c'est que j'ai des séquences assez aléatoire là bref du coup je vis ces espèces de gros supports en métal qui vont qui vont bas qui vont tenir l'étagère au final c'est aussi simple que ça j'ai galère un peu je sais pas je sais plus pourquoi je galère voilà et attention on va glisser l'étagère bien comme il faut bon c'est pas évident et c'est parce que en fait les genre trucs comme ça ils sont un peu genre plus séparés donc avec l'élasticité et tout à plat on voit qu'il ya un jour là où il ya mon nombre il ya un jour et du coup je peux pas visser correctement les petites vis qui vont dans l'étagère et dans le clou et sous ces trucs là donc bah du coup là il est fixé juste avec une seule vise sur un il est fixé que avec une seule vis je crois c'est la seule étagère qui est vissée avec une seule vis les autres sont vissées correctement mais celle là le mur était définitivement pas assez plat donc oui ces étagères elles sont pas du tout conçu pour être utile en vrai on suit pour être pour poser uniquement des éléments de décor donc il ya vraiment qu'une volonté de pas genre et voilà la chambre finie avec le cinéma qui est sur le lit mais en vrai je l'ai déplacé pour que ce soit sur le lit bon elle faisait rien c'est pas comme si je l'avais trop embêté qu'il allait rester sur le lit tout le monde puis après c'est normal je crois donc voilà voilà il manquait plein d'étapes je voulais vous montrer des étapes pour monter etc mais les meubles mais je les ai pas c'est un peu abrupt mais dans l'absolu voilà c'est ma chambre comme elle est maintenant je suis très contente de comment ça donne il ya un mur qui est un peu vide je pense que j'ai peut-être invité peut-être une ou deux mais j'ai un nouveau sac à main qui n'est pas un sac à main qui est un sac à dos comme le précédent au final voilà c'est chouette et voilà le décor qui demande encore à être amélioré il ya des trucs qu'il faut que je vire parce que c'est un peu le bazar il ya des trucs qu'il faut que je rajoute en quoi que voilà au final j'ai une étagère de décor principale entre guillemets il faut vraiment que je soit très précautionneuse sur cette étagère principale parce que c'est elle qui véhicule le plus de chose c'est elle qu'on voit le mieux faut tout le temps que j'essaie de trouver une espèce d'harmonie que je tombe pas dans la surenchère je pense qu'il ya des éléments de décor qui bougeront du coup je vous laisse avec ces rares images d'un d'un félin au repos et puis je vous dis à très bientôt pour une vidéo plus sérieuse du coup sans doute voilà tipui tipui oh 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 – Sous-titrage FR 2021